Oh yeah ! Eh oui, bienvenue sur le nouveau blog d'Adateur. Ouh là, pas très bien coiffé là, que fait ma maquilleuse ? Que fait ma maquilleuse ? Il faut, ça va mal, c'est la crise partout, c'est la crise partout et là le drame c'est que ça va peut-être déboucher sur une grève quand même notre histoire. C'est justement l'objet de ce blog, le mouvement de ce fameux vendredi 12 décembre. On a connu le jeudi noir aux Etats-Unis, est-ce que ce sera le vendredi noir des courses ? Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il soit si sombre que ça, au contraire. C'est peut-être le seul moment où j'ai en tout cas cette année une lueur d'espoir, que le système change, que des têtes tombent, qu'il se passe quelque chose. Parce que la situation est grave, vous le savez depuis beaucoup de temps maintenant, depuis que vous êtes branché sur Adateur, en plus, que les chiffres sont pas bons, que certains sont plus ou moins colorés, on va dire, puisqu'on est dans le thème de la couleur, et que finalement, on a des personnes à la tête des institutions, à la tête de la communication et d'autres qui végètent un petit peu autour, qui n'ont pas leur place et surtout qui précipitent les courses dans les abysses. Alors, la semaine dernière, j'ai eu l'opportunité d'aller filmer quelques entraîneurs de galop à Chantilly, et très sincèrement, j'ai été sur le cul, il n'y a pas d'autre terme, de voir la mobilisation incroyable de ces entraîneurs, qui n'ont pourtant pas... Avant le coup, c'est des concurrents, quoi. Et puis, il y a des gros, il y a des petits, il y en a qui travaillent avec des propriétaires, d'autres qui travaillent pour eux. Enfin, ils ont tout pour ne pas s'entendre. Et pourtant, tout baigne. Je veux dire, ils sont d'accord sur tout. Ils ont compris, enfin, en tout cas au galop, ils sont beaucoup plus, je ne vais pas dire intelligents, mais ça imprime beaucoup plus vite dans leur tête que les trotteurs. Mais on va y revenir après. Donc, tous solidaires, tous prêts à faire une grosse action, un gros mouvement, une grosse action humaine vendredi prochain sur la piste de Deauville. Franchement, je n'en revenais pas. Quand je suis rentré en contact avec un ou deux entraîneurs pour faire cette vidéo à Chantilly, je me suis dit, où je vais ? Est-ce que c'est vraiment le mouvement annoncé ? Est-ce qu'ils sont vraiment remontés ? Est-ce qu'ils sont vraiment solidaires ? J'en ai pris plein les yeux. Franchement, je serais le premier étonné que leur mouvement ne passe pas, que ce soit en douceur comme en force. J'ai le sentiment qu'en face de moi, j'ai des hommes qui sont déterminés. Et Mathieu Boutin, dans la vidéo, l'a dit très clairement. Et à mon avis, il a parfaitement compris l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier la recette du jour pour peut-être préserver celle de l'avenir. C'est exactement ce que je me tue à vous dire depuis des mois et des mois. Et je suis bien content qu'un entraîneur ait trouvé les justes mots pour revenir là-dessus. Petite parenthèse, vous allez me dire que vous en avez marre des parenthèses, mais je n'arrête pas, ça vient à chaque fois. On ne prépare pas, je ne lis pas un prompteur. La vidéo avec ces fameux entraîneurs en colère, record absolu sur A2 Turf. Record absolu, on a passé les 50 000 vues. C'est vraiment la preuve qu'il y a une prise de conscience générale. Et vu le nombre de messages que j'ai pu recevoir, aussi bien des galopeurs, mais bizarrement d'un grand nombre de trotteurs, j'ai l'impression que le ras-le-bol est général dans le système course. Donc je respire. On se recentre sur cette journée de vendredi. Alors vendredi, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Et comme je sais que 99% des dirigeants regardent cette vidéo, je ne vais pas leur dire tout, parce qu'on est au courant de pas mal de choses. Et ce ne serait pas le moment de court-circuiter mes petits amis qui se sont très bien mobilisés pour tenter de se faire entendre. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Sur la piste, ils l'ont dit, il y aura des entraîneurs de galop, peut-être rejoints par des entraîneurs de trop, solidaires, parce que les entraîneurs de galop ont des points revendicatifs sur lesquels ils sont très précis, très pointus, et qui ne concernent pas le trop. Et là-dessus, ils sont inflexibles. C'est le terme qu'a utilisé une nouvelle fois Mathieu Boutin. Et pour le moment, le trop ne peut que s'associer par solidarité à ce mouvement, parce qu'ils n'ont aucun leader au trop pour demander, avoir des revendications. Donc, ce vendredi, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que c'est clair pour tout le monde. Il va y avoir des hommes, des femmes, des entraîneurs, j'espère des jockeys, quelques turfistes, à Deauville au mois de décembre, il ne doit pas y en avoir full, qui vont pouvoir les rejoindre ? J'espère quelques confrères journalistes, qui vont avoir les couilles pour une fois de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'institution, même si pour la plupart, c'est eux qui les payent à la fin du mois. Et qu'est-ce qu'on peut espérer ? Moi, j'espère que sur la piste, pacifiquement, ces gens vont obtenir gain de cause de toutes leurs demandes. Que Bertrand Bélinguet, qui est le président de France Gallo, comme vous le savez tous, est averti aujourd'hui que le vendredi 12 décembre, il va se passer quelque chose. Il ne peut pas l'ignorer. Il a vu la vidéo d'Addu-Turf, il a vu les communiqués passer dans Paris-Turf. Il a même, paraît-il, piqué une colère énorme quand sur Ekidia, un jeune journaliste, un confrère, Sébastien Després, a tendu le micro aux entraîneurs en colère du Sud. Il paraît que ça a fait... de ce que j'en sais. Je n'ai pas confirmation de ce que je vous dis. Mais tout ça ne m'étonnerait pas. Ça a fait Bélinguet, Brion, Ekidia, L'Enfant. Et puis après, on est passé à un stade inférieur. Brion, L'Enfant, ce sont les numéros 1 et 2 d'Ekidia. Il n'y a pas de... Ceux qui sont dans le microcosme savent de quoi je parle. Donc, répercussions par la chaîne, en chaîne, pardon, et résultat des courses, le petit Seb Després qui est au bout de la chaîne, qui tend le micro, qui voit des chevaux rentrer dans un rond de présentation, en ressortir, il se dit, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe ? Il fait son métier, il va voir un entraîneur que plusieurs entraîneurs avaient déjà placé en leader. Et puis, il écoute leurs revendications. Alors, ce pauvre journaliste, Sébastien Després, je ne sais pas s'il a été sanctionné, toujours est-il que visiblement, il s'est fait tirer les oreilles. Si, à la direction, on était à l'écoute du terrain et qu'on avait prêté une attention plus forte et légitime à tout ce qui se passe actuellement dans le microcosme des courses, ils auraient pris les devants. Ils auraient envoyé peut-être un petit communiqué, un petit SMS, un petit mail à la direction des Kidiens et leur disaient, attention, on a eu vent que les entraîneurs allaient bouger. S'ils demandent le micro, ne leur tendez pas. Ça aurait évité que le pauvre Sébastien Després y passe. C'est certainement comme ça que ça va se passer vendredi. Je suppose, ça s'est déjà vérifié par le passé, que tout mouvement contestataire concernant France Gallo et peut-être même le Trône, dans un avenir, je l'espère, très proche, tous ces mouvements-là ne sont pas relayés par Echidia, Echidia qui est tenu, dans tous les sens du terme, par France Gallo et le Trône. Ce sont les sociétés maires qui dirigent la chaîne. Donc, on ne va pas laisser la parole à des contestataires, des contestataires du système, des contestataires de France Gallo et des contestataires encore plus forts de la direction de France Gallo. Donc, qu'est-ce qui va se passer vendredi sur Echidia ? Moi, c'est la question que je me pose. Quels journalistes ils vont placer pour relayer l'information, la bonne information ? Est-ce qu'on va montrer ces entraîneurs ? Ils ne sont pas rageux, les entraîneurs. Ils sont en colère, ce n'est pas pareil. Ils ont des revendications qui sont claires, nettes et précises. Est-ce qu'on va voir ce Bertrand Bélingué descendre sur la piste, être un homme ? Parce que, pour le moment, il ne prend pas des décisions d'homme. Il prend des décisions de petits chefs d'entreprise. Je veux dire, c'est un peu heureux qu'on a en face de nous. À quel moment peut-il ignorer l'ampleur de ce mouvement ? Je vous dis, il a le turf, il a certainement vu la vidéo sur notre site, il sait exactement à qui s'adresser et il ne leur tend pas la main. Et on vit où ? C'est Poutine, notre président de France Gallo ? Non. Donc, vendredi, si, vous l'avez entendu dans la vidéo, si Bertrand Bélingué ne descend pas sur la piste, ne signe pas les accords que veulent avoir, en tout cas, ce ne sont peut-être pas des accords, mais les certitudes que veulent avoir les entraîneurs de Gallo réunis et solidaires, je le répète une nouvelle fois parce que c'est très important ce terme, eh bien, il faudra s'attendre à ce que les courses de vendredi soient bloquées. Ça, c'est une éventualité qui ne va pas échapper au commun des mortels. Vous êtes tous prévenus, vendredi, voilà, ça va se passer comme ça. Maintenant, j'espère que dans la presse, que les autres presses autres que Equidia vont pouvoir faire leur travail correctement. C'est-à-dire que vendredi 12, Paris Turf, je les cite en premier puisque c'est quand même la référence, j'espère que mes confrères vont pouvoir écrire sans aucune pression externe de France Gallo vis-à-vis des patrons de Paris Turf. Que tout s'embraye bien, si vous voulez. C'est ça la finalité. Je ne pense pas que les entraîneurs aient besoin de ça pour se motiver, machin truc, mais tout simplement pour qu'il y ait une prise de conscience générale. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en haut, nos dirigeants n'ignorent pas les problèmes qu'il y a. Ou alors, ils sont vraiment encore plus bêtes que ce que je pense, mais je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'ils sont justement suffisamment intelligents. Ce qu'ils veulent, c'est tout étouffer. ils pensent qu'ils ont un bouton sur lequel ils appuient, ils font monter ou descendre un mec. C'est plus facile de le faire descendre d'ailleurs que de le faire monter. Mais s'ils peuvent le faire descendre, ils ne vont pas s'en priver. Maintenant, si ce n'est pas un cas isolé comme ce qui va être certainement le cas vendredi, c'est-à-dire s'il y a allez, rêvons, 500, 1000 personnes sur la piste, que faire ? Quoi faire ? Ils vont être pris à la gorge et c'est à ce moment-là que c'est la fameuse phrase l'union fait la force. Il ne faut surtout pas que les entraîneurs se désolidarisent et il ne faut surtout pas que la presse les lâche. C'est un appel du pied que je fais à mes collègues de Paris-Turf qui seront certainement à Deauville. Il n'y a aucun doute pour qu'ils y soient. Mais il faut absolument qu'ils relaient l'info telle qu'elle est et non pas qu'ils se fassent les attachés de presse de France Gallo comme trop souvent c'est le cas. Voilà. Écoutez, on peut terminer là-dessus. Je regarde vite fait mes petites notes. Oui, je voulais parler avec la différence du trou parce que les galopeurs se plaignent qu'au sein de l'institution les gens qui prennent les décisions pour eux ne sont pas assez impliqués ne soient pas assez impliqués dans le système course à savoir ce ne sont pas des investisseurs on a le problème inverse au trou c'est-à-dire que nous les gens sont trop impliqués pour voir les soucis des uns et des autres et évidemment tous les gens qui prennent les décisions qui sont à la tête au comité ils prêchent chacun pour leur paroisse et il n'y a personne qui va leur amener la contradiction c'est tiens je te donne un petit bout de ça donne-moi un petit bout de machin et puis on s'arrange entre amis ce qui fait qu'aujourd'hui au trou c'est un véritable bordel et qu'on n'aura jamais l'élan de solidarité que vous avez pu enfin en tout cas que j'ai pu constater à Chantilly et que vous allez certainement pouvoir constater vendredi prochain donc je pense qu'il faut faire la part des choses dans beaucoup de choses par rapport à ça justement il serait bon d'avoir une partie de professionnels et une partie qui non pas qui ne l'est pas mais moins impliquée qu'eux qui pourrait peut-être leur montrer une vision axée jeu c'est d'ailleurs ce qu'avait dit un commissaire je crois que c'est de Césel dans Paris Turf prendre un journaliste évidemment il faut bien choisir son journaliste évidemment si vous prenez une purge qui ne joue pas 2 euros qui sont d'ailleurs en ce moment dans les petits papiers des sociétés mères on ne s'adresse pas à Yann Ayoun mais Yann Ayoun il s'en fout il y a d'autres personnes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus calées que moi à ce niveau là j'ai une personne qui me vient tout de suite à l'esprit c'est Maurice Dadi en plus il a une légitimité il a été pronostiqueur du Turf on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup de vagues et par rapport au jeu on ne va pas lui en apprendre beaucoup quand même quelqu'un je ne sais pas je crois qu'il a fait je crois qu'il a fait des nards Maurice Dadi donc ce n'est pas un con non plus je pense que c'est plutôt vers ces gens là qu'il faut s'adresser plutôt que vers d'autres personnes qui ont bac moins 4 qui sont arrivées dans la presse parce que ils sont fils d'eux ou machin ou truc non ce n'est pas les bonnes personnes et en plus ils ne jouent pas un euro ces gens là la personne elle est toute trouvée Maurice Dadi voilà il va pouvoir donner un gros coup de main je crois qu'il a d'ailleurs envoyé une lettre de soutien à Xavier Hirstel en tout cas il lui a proposé ses services et tellement Xavier Hirstel se croit certainement supérieur il n'a même pas jugé bon de lui répondre vous voyez dans quel monde on vit c'est à dire qu'on parle on parle on brasse du vent à la presse on a exactement les mêmes problèmes que les professionnels peuvent avoir c'est à dire que on est écouté mais on n'est jamais entendu on a l'impression qu'on est des cons et voilà alors toutes ces rancœurs que l'on peut accumuler au fil du temps et le fait de voir les courses mourir un petit peu plus jour par jour font que ça va péter et si ça ne pète pas c'est le système qui va exploser dans un an comme je vous l'ai déjà dit par le fait qu'il n'y aura plus d'oseilles dans les caisses les joueurs seront écoeurés et les entraîneurs vont couler un à un donc si vous voulez que le jouet ne se casse pas vous avez un an je vous l'ai déjà dit vous avez un an pour y pallier et je pense que cette action au jour d'aujourd'hui des galopeurs arrive au meilleur moment je crois qu'il n'y a pas mieux qu'en ce moment on arrive en période de Noël machin truc les dirigeants ils ont l'impression qu'ils vont finir l'année en roue libre non il faut les prendre à la gorge il faut aujourd'hui prendre les décisions courageuses les décisions courageuses je ne peux pas les énumérer je vous l'ai déjà dit la dernière fois d'une part je n'ai surtout pas envie de les donner en mon nom les galopeurs ont fait des propositions vous avez le rapport Augerot qui est une excellente base vous avez le soutien également de pas mal de gens Maurice Dady je vous l'ai dit c'est proposé également à Xavier Stel donc il y a des gens qui sont capables d'aider l'institution et on les balaye d'un revers de main et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui même si on venait à les prendre avec eux dans le mouvement les dirigeants essaieraient de les écarter et c'est le drame des courses alors que faire quoi faire après la parole c'est l'action maintenant et il est en tout 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 je vous le dis bien tout urge il ne faut surtout rien lâcher à l'image de GDE qui ne lâche rien c'est une parenthèse parce que c'est quelque chose qui m'a touché également au travers des reportages la mobilisation la conviction et la force de ces gens là la force psychologique que je retrouve toujours pas au trop mais que j'ai vu au galop j'espère j'espère du plus profond de moi-même que vendredi le mouvement sera fort très fort et surtout qu'ils auront gain de cause voilà tous solidaires avec ce mouvement du vendredi 12 et on se retrouve quant à nous dans quelques minutes pour la suite de ce blog mais qui ne concernera pas du tout c'est vrai je ne voulais pas entacher ce blog d'autre chose que de ce mouvement voilà à tout de suite ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !